Allô Internet! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une disparition assez récente, mais on a énormément d'informations, fait que ça me permet de faire une vidéo. Il va sûrement y avoir des développements avec le temps, donc on va suivre cette affaire de très près. Ensuite, je vais vous dire que cette vidéo est une sorte de collabo avec l'Instagram Histoire étrange. Je vais mettre les informations dans la barre d'infos. C'est un Instagram qui raconte en quelques photos des histoires étranges, comme celle dont je parle dans mes vidéos. C'est vraiment des résumés assez détaillés avec des photos et bon, moi c'est le genre d'Instagram que j'adore suivre. C'est jamais trop long à lire et c'est vraiment le type de compte à Instagram parfait pour mes abonnés qui aiment justement des histoires comme telles. Donc Histoire étrange et moi, nous nous sommes entendus pour parler du même sujet. Je sais pas si je vais amener des informations différentes d'eux. Donc c'est juste pour leur faire un petit peu de publicité parce que c'est un compte super intéressant, ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Alors nous sommes le 7 septembre 2018 en banlieue de Strasbourg à Schiltikem, plus précisément. C'est une excellente journée qui s'annonce pour Sophie Le Tannes. En fait, c'est un vendredi, c'est son anniversaire. En soirée, elle planifie rejoindre sa famille pour célébrer ses 20 ans. Mais avant ça, elle a un rendez-vous à 8h pour visiter un bel appartement qu'elle a repéré sur un site des petites annonces classées nommé Le Bon Coin. Sophie Le Tannes, c'est une étudiante en deuxième année de sa licence en économie-gestion de l'Université de Strasbourg. C'est une jeune française d'origine vietnamienne et on la qualifie de responsable et très organisée. Pour ceux qui ne connaissent pas Sophie, c'est une personne pleine de vie et d'ambition. Une fille avenante, sociale, souriante. Elle est appréciée de tous, aussi bien dans le cercle familial, amical que professionnel. C'est une fille débrouillarde, une combattante. Elle a toujours été déterminée à réussir tout ce qu'elle a entreprené. Au fil de la journée, ses proches s'inquiètent parce qu'elle ne répond à aucun appel, aucun message texte. Surtout la journée de ta fête, c'est assez étrange que tu répondes pas aux appels. Au contraire, tu veux recevoir des bonnes fêtes. Et Sophie n'a répondu à personne. Très inquiète, la famille de Sophie avise tout de suite les autorités. Et la police de Strasbourg juge aussi que la disparition de Sophie est assez inquiétante. On annonce officiellement sa disparition à la télévision et on commence à fouiller la ville. Le mystère semble s'épaissir autour de cette disparition. Aujourd'hui, plus personne ne veut parler. La police judiciaire en charge de l'enquête nous renvoie sur le parquet. Le parquet, lui, ne communique plus. Hier, vous l'avez dit, il a ouvert une information pour enlèvement et séquestration. Même la famille et les amis qui avaient pourtant largement diffusé la disparition de Sophie Le Tannes sur les réseaux sociaux ne souhaitent plus s'exprimer. Alors, Sophie Le Tannes a disparu vendredi dernier. Ici, à Chilticaïm, à l'intersection entre la route de Bichevillère et la rue Perle, elle devait venir visiter un appartement. Son dernier appel téléphonique aurait été émis vers 9h30. Si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose qui pourrait aider les enquêteurs, le numéro a composé le 03 90 23 13 05. Durant les recherches, il y a trois jeunes femmes qui contactent les policiers pour donner un témoignage. Les trois jeunes femmes ne se connaissent pas, mais pourtant, elles donnent toutes le même témoignage qu'elles aussi avaient vu cet appartement sur le site des petites annonces classées. Les trois jeunes femmes avaient rendez-vous pour aller visiter l'appartement. Elles se sont présentées sur les lieux, mais à la dernière minute, la personne qu'elles devaient rencontrer pour visiter l'appartement ne se présentait pas. Par contre, contrairement à Sophie, les trois jeunes femmes étaient allées visiter l'appartement accompagnées d'un homme, donc un petit ami, un ami. Donc, elles n'étaient jamais allées seules, mais Sophie, elle, elle est allée visiter l'appartement seule. Donc, ces témoignages ont tout de suite parlé aux policiers. Ils ont dit « Ouais, il y a quelque chose de louche ». Ils ont réussi à traquer le propriétaire de l'annonce portant sur l'appartement, et c'est un homme de 58 ans nommé Jean-Marc Raisseur. En fait, l'homme opérait toujours de la même façon. Il donnait rendez-vous à des jeunes femmes devant son appartement, et lui, il habitait pas très loin de cet appartement en question. Donc, il pouvait voir les jeunes femmes se rendre au rendez-vous depuis la fenêtre de son appartement. Les fois précédentes, il avait dû voir que les jeunes femmes étaient accompagnées, mais dans le cas de Sophie, il a tout de suite vu qu'elle était seule. D'ailleurs, l'appartement à louer n'existait pas, c'était une fausse adresse. Très vite, Jean-Marc Raisseur est devenu le suspect numéro un dans l'affaire, et très vite, on a pu obtenir un mandat pour fouiller son appartement, parce que l'homme avait vraiment un lourd passé criminel. On pense que Jean-Marc Raisseur aurait pu être lié à une autre affaire de disparition qui a eu lieu en 1987, et qui présente d'étranges similitudes avec la disparition de Sophie Letanne. En 1987, il y a une jeune femme de 23 ans, nommée Françoise Oman, qui a aussi disparu. La jeune femme travaillait comme vendeuse d'aspirateurs à temps partiel, et son travail, c'était de faire du porte-à-porte pour tenter de vendre ses aspirateurs, et elle faisait des démonstrations. Presque à la même date, en fait le 8 septembre, donc 31 ans plus tôt, Françoise se présente au 38 boulevard Victor Hugo, et c'est Jean-Marc Raisseur, à l'époque qu'il avait 27 ans, qui lui ouvre la porte. Selon les faits, Françoise s'est présentée chez Jean-Marc à 17h30, et elle aurait quitté à 18h. Mais c'est étrange, puisque aucun des autres voisins n'a reçu la visite de Françoise. Et elle, elle avait l'habitude de faire du porte-à-porte, donc d'aller dans un secteur précis et visiter tous les appartements disponibles. Donc, aucun voisin n'a reçu la visite de Françoise, mais sa voiture a été stationnée devant l'immeuble jusqu'à 19h. Le 11 septembre, donc trois jours plus tard, on a retrouvé la voiture de Françoise au milieu du centre-ville. Ses aspirateurs n'étaient plus dans la voiture, et le siège du conducteur était vraiment reculé, comme si un homme très grand l'avait conduite. Un homme acquitté par les jurés de la cour d'assises du Barin. Il était jugé dans le cadre de la disparition de Françoise Aumann en 1987. La jeune femme vendait des aspirateurs à domicile. L'immeuble strasbourgeois de Jean-Marc Reiser a été le dernier visité. Pour l'avocate, d'étranges similitudes avec l'affaire Sophie Le Tannes, mais c'était une autre époque. Il n'y a pas eu de recherche ADN, il n'y a pas eu de recherche de traces de sang. À l'époque, il n'y avait pas de caméra vidéo surveillance qui aurait pu déterminer le parcours de Françoise Aumann et qui a déplacé son véhicule automobile. Tous ces éléments, il n'y avait pas de téléphone portable, donc on n'exploitait pas la géolocalisation par les téléphones portables. Tous ces éléments nous ont cruellement manqué. J'étais convaincue qu'il était impliqué dans la disparition de Françoise. Ça, c'est mon intime conviction. J'ai le sentiment qu'il est passé entre les mains du filet en 2001. Par contre, Razor avait une sorte d'alibi. En fait, il avait passé la soirée avec sa petite amie Joël, qui a confirmé son alibi. Mais plus tard, Joël a dit que Razor l'avait déjà battu. Il était très violent. On a fouillé la ville en entier pendant plusieurs jours, plusieurs mois même. Mais jusqu'à ce jour, Françoise Aumann est toujours portée disparue. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas la technologie comme on a aujourd'hui, donc c'était impossible de faire des tests ADN dans la voiture. Donc Jean-Marc Razor n'a jamais été arrêté. Ensuite, un peu plus tard, soit en 1992, durant un contrôle douanier, Jean-Marc s'est fait arrêter. En fait, on a révisé sa voiture, une inspection de routine tout simplement, et on a trouvé des objets bien étranges dans sa voiture. Donc on a retrouvé des armes pour les poings, une cagoule, une pelle, des outils sadomasochistes, des produits anesthésiants et des photos de femmes endormies dans des poses très osées. Razor, il dit « Ouais, ces photos, c'est des prostituées que j'ai engagées. » Mais les policiers ont quand même des doutes sur la version de Jean-Marc. Donc il montre les photos à la maîtresse de Jean-Marc, qui est complètement choquée. Elle a dit « C'est moi sur les photos, mais à aucun moment je me rappelle d'avoir fait ces poses-là. » Donc on pense que Jean-Marc l'aurait drogué. Ensuite, il l'a mis dans des poses et il a pris des photos d'elle sans son consentement. Après ça, cette femme a porté plainte contre Jean-Marc Razor. C'est assez fou, mais ce n'est pas tout. En 1995, il y a une Allemande nommée Linda, dans la jeune vingtaine, qui faisait de l'autostop dans les Landes. Un homme s'arrête pour l'embarquer, elle monte dans la voiture et là, il sort un exacto et la menace. Et finalement, il la viole. Elle, elle avait complètement peur pour sa vie. Parmi un line-up de suspects, Linda a pu identifier Jean-Marc Razor. En 2001, on l'a arrêté et on l'a condamné à la prison pendant 15 ans. Après son arrestation, on a réouvert le dossier de Françoise Oman. Et Joël, l'ancienne petite amie de Jean-Marc, elle a été rencontrée et elle a avoué avoir menti sur son alibi. Donc, il n'était pas du tout avec elle cette soirée-là. Mais malheureusement, on n'a aucune preuve pour arrêter Jean-Marc au sujet de la disparition de Françoise. Parce qu'on n'a aucune preuve matérielle, ADN, quoi que ce soit. Il est un suspect, oui, mais c'est juste des suspicions, des doutes. Puis on n'a pas de cadavre non plus. Donc, c'est assez difficile de l'arrêter pour cette disparition. Jean-Marc est sorti de la prison en 2012. Il s'est inscrit à l'université de Strasbourg. Il a complété sa licence en histoire et il a même obtenu un master en archéologie. Ensuite, il s'est mis à étudier l'histoire de l'art. Donc, on voit que c'est un homme assez intelligent qui a une soif d'apprendre. Mais en juin 2016, Razor a été arrêté encore une fois parce qu'il a forcé un cabinet de vétérinaire. On pense qu'il a fait ça dans le but d'obtenir des médicaments très très forts pour anesthésier des gens. Mais on n'a pas de preuves. Depuis le départ, dans la disparition de Sophie Letanne, Jean-Marc Reiser, il nie avoir rencontré Sophie Letanne. Il dit qu'il n'a jamais vu cette femme-là. On a affaire à un profil compliqué, à un profil d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité. Un suspect mutique mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Chez lui, des éléments accablants ont été découverts. Plus tard, il a changé sa version des faits en disant que oui, il l'avait vu. En fait, sur le campus de l'université, Sophie s'était blessée et elle saignait. Et il a dit « Ah, viens chez moi, viens à l'appartement, je vais t'aider à guérir, je vais te donner un pansement. » Ça n'a pas vraiment de sens. Tu sais qu'une jeune fille de 20 ans accompagnerait un inconnu de 58 ans pour aller se faire guérir la main. À ce que je sache, sur les campus, il y a toujours des infirmières qui sont là presque 24 heures sur 24. Donc ça n'a aucun sens. Mais bon, ça c'est la version de Jean-Marc. En fouillant l'appartement de Jean-Marc Reiser, on a trouvé des gouttes de sang dans la baignoire. Et grâce à des tests ADN, on a pu prouver que c'était le sang de Sophie. Il finit par admettre qu'elle est bien entrée dans son appartement, qu'elle était blessée à la main. Il ne dit pas pourquoi. Il n'arrive pas à préciser pourquoi elle s'est présentée à Schiltigheim devant son appartement en sollicitant son aide parce qu'elle était blessée à la main. Ce sont des choses qui sont assez invraisemblables. Et on a trouvé ses gouttes de sang malgré le fait que Jean-Marc avait tout nettoyé son appartement. Même sa petite amie a dit « j'ai jamais vu son appartement aussi propre ». Donc il a tenté, j'imagine, de couvrir beaucoup de sang, mais il a quand même laissé quelques gouttes derrière lui. D'ailleurs, dans cette même baignoire, on a trouvé un deuxième ADN féminin, mais on ne sait pas à qui il appartient. J'ai tout de suite pensé à François Zohmann disparu, mais non, ce n'est même pas le même appartement qu'à l'époque, donc on ne sait pas à qui il appartient cet ADN. Donc cet homme pourrait facilement être impliqué dans d'autres histoires de disparition. Il pourrait même s'agir d'un tueur en série. Je pense que les policiers, en ce moment, travaillent très très fort là-dessus pour le relier à d'autres histoires de disparition ou de meurtre. En mars 2019, ça ne fait pas vraiment longtemps, on a fouillé la cave de Reiser et on a trouvé une scie. Et sur le manche de la scie, il y avait des gouttes de sang qui appartenaient également à Sophie Letanne. Donc c'est sûr que c'est lui qui l'a tué, mais il faut vraiment monter un dossier solide pour pouvoir l'arrêter. Dans son auto, on a aussi trouvé deux grosses bâches qu'on appelle. C'est comme dans Dexter, en fond, c'est pour protéger, pour ne pas que le sang tâche. Donc on a retrouvé ça, mais tu sais, c'est beaucoup de preuves contre lui. Mais encore à ce jour, Jean-Marc Reiser nie son implication dans la disparition de Sophie Letanne. Lui, il tient encore à sa version des faits que Sophie s'est blessée et qu'il a tout simplement aidé à l'appartement. C'est pourquoi on a retrouvé des gouttes de sang, ça provenait de la main de Sophie. Jean-Marc Reiser s'est fait interroger pendant plus de huit heures et tout le long, il a gardé son calme. Il donne des réponses super spontanées et il tient toujours à sa version des faits. En fait, il ne se trompe jamais. Ses réponses sont toujours cohérentes selon son avocat. Si c'est lui qui a fait ça, c'est un excellent menteur. On a commencé à interroger ses proches. Jean-Marc Reiser était toujours à l'université de Strasbourg, la même université de Sophie. Donc il aurait pu la croiser avant. Plusieurs camarades de classe le trouvaient très, très insistant, très lourd. Même que les jeunes filles dans sa classe n'étaient pas très à l'aise avec lui. Beaucoup de femmes dans son immeuble disent qu'elles avaient peur de lui. Elles ne voulaient jamais prendre l'ascenseur toutes seules avec lui. En fait, elles préféraient monter par les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur avec lui. Les voisins sont tellement choqués qu'ils demandent la mise en place d'une cellule de soutien psychologique. Des voisins qui, effectivement, dressent un portrait de Jean-Marc Reiser comme un homme très inquiétant, froid, glacial, au regard scrutateur, indiscret. Un voisin qui, parfois, venait sonner chez les gens sous d'étranges prétextes. Par exemple, pour leur demander s'ils avaient Internet ou la télévision chez eux, au quatrième étage. Si bien qu'aujourd'hui, à la lumière de tout ce que l'on sait, les voisins se demandent s'ils ne faisaient pas des repérages pour essayer de savoir quelles étaient les femmes qui vivaient seules. Et puis, il y a cette histoire rapportée par une des voisines que nous avons interrogée et qui, en juin dernier, a recueilli une jeune femme en pleurs qui sortait de chez Jean-Marc Reiser. Une jeune femme à la peau noire, visiblement d'origine étrangère, qui l'avait rencontrée au Resto du Coeur, qui l'a hébergée chez lui quelques jours. Ça s'est visiblement mal passé. Elle s'est réfugiée chez cette voisine qui nous a parlé. Et puis, elle a voulu aller récupérer des affaires chez Jean-Marc Reiser. Et du jour au lendemain, on n'a plus aucune nouvelle. Elle n'est jamais venue récupérer ni les papiers d'identité, ni les vêtements qu'elle avait laissés chez cette voisine. Aussi, sur ses recherches Internet, on a remarqué qu'il a consulté plusieurs sites. C'est comme des agences de mariage qui te mettent en contact avec des étrangers. Si tu veux te marier avec une Russe ou avec une Vietnamienne. Donc, on voit que cet homme avait quand même une préférence envers les étrangères. Et, comme par hasard, Sophie Lothan est d'origine vietnamienne. Donc, encore aujourd'hui, Sophie Lothan est portée disparue. On n'a jamais retrouvé son corps. D'après moi, on va avoir des développements très bientôt sur cette histoire. Mais bon, on continue d'espérer qu'elle soit toujours en vie. Toutes mes pensées sont avec sa famille, ses proches. Ça doit être une situation tellement horrible. J'espère qu'on va en savoir plus très bientôt. Sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out. Sous-titrage ST' 501